Nous avons étudié le DAF Samer Aleb dans ma sèche René Darim et avant cela nous donnons quelques informations par rapport aux cours sur internet. Il y a une nouvelle application Android sur Google Drive qui est disponible. C'est une nouveauté et le cours est également disponible en audio uniquement sur podcast. Et pour toute information, contactez à info at dafami.fr ou sur le site directement à dafami.fr Il y a une possibilité de poser des questions ou de donner des commentaires. Par rapport à l'application iPhone, elle devrait être elle-même disponible à nouveau d'ici quelques jours. Sur Android ça fonctionne actuellement, sur podcast aussi et d'ici quelques jours si tu veux sur l'application iPhone. Nous rappelons rapidement ce qu'on avait vu dans le DAF Samer. On avait vu la toute fin de la Suga par rapport à tout ce qui est racines et bulbes interdits qui donnaient d'autres racines et d'autres bulbes. On avait vu que selon Rabi Anayi qui disait que les nouveaux bulbes étaient autorisés et annulés, les premiers qui étaient interdits, on avait vu que c'était pour la trauma d'Afka lorsqu'on parlait de la troisième génération. La trauma elle-même est interdite évidemment. Les bulbes qu'elle donne directement, eux aussi sont interdits. Et c'est les bulbes qui proviendront des seconds bulbes qui seront eux autorisés selon Rabi Anayi. Après cela, on avait commencé la nouvelle Michener, le nouveau Pérec qui disait que lorsqu'on faisait un header par rapport à aujourd'hui, cette semaine, ce mois ou cette année, ça ne laissait que les mois, les jours ou le temps qui restait jusqu'à la fin de cette journée, de ce cycle, de cette semaine, de ce mois ou de cette année. Par contre, si on faisait un header par rapport à une journée, une semaine, un mois, c'était une quantité de jours qui commençaient à partir du moment où la personne s'était engagée. Et on avait vu également que lorsque la personne disait cette semaine, ça inclut le Shabbat, ça n'inclut pas que les jours de la semaine. On avait vu que lorsque la personne faisait un header par rapport à ce mois-ci, ça inclut tous les jours du mois et pas à Roche-Rodèche, même si une fois sur deux, puisque le mois est plein, eh bien le premier jour de Roche-Rodèche, il y a deux jours de Roche-Rodèche, le premier jour de Roche-Rodèche et finalement le trentième jour du mois précédent, eh bien malgré tout, puisque dans la tête des gens, il est déjà le début du mois d'après, ça ne rentre pas dedans. On avait vu que la septième année de la Shemitah faisait partie du cycle actuel et non pas du cycle prochain schéologique puisque c'est la septième année. Et là, je m'en ai intéressé sur une question. On a vu dans la Mishnah la différence qu'il y avait entre un header qui était fait pour aujourd'hui, Hayom, aujourd'hui, et un header qui était fait pour Yom-Echad, pour une journée. On a dit que Hayom, c'est jusqu'à la fin de la journée, ce qu'il y a tombé de la nuit, et Yom-Echad, c'est une journée, 24 heures à partir du moment où le header est prononcé. Et la Gemara pose la question, que se passe-t-il lorsqu'on fait un header ? Yom, pour le jour, pour un jour, jour tout court. On ne dit pas pour une journée, on ne dit pas pour ce jour, pour aujourd'hui, mais Yom, tout court. Est-ce que Yom, ça ressemble à Hayom, à aujourd'hui ? Ou est-ce que Yom, ça ressemble à Yom-Echad, un jour complet ? On ne sait pas. C'est l'expression qui est un peu difficile à traduire en français puisque littéralement, elle ne veut rien dire, jour, on ne fait pas un header, jour. Mais on va dire un header pour le jour, quelque chose comme ça. Une sorte de phrase qui a un sens, mais dont le sens n'est pas très précis. On ne sait pas encore une fois si ça ressemble à aujourd'hui, donc jusqu'à la fin de la journée, ou si ça ressemble à une journée complète, jusqu'à demain, exactement à la même heure. Et on reprend maintenant deux lignes à la fin du Datsamech Aleph, Samerch Moudbet, Amar Avashi, Tashma. Donc on va essayer de déduire à partir d'une Mishnah la réponse à cette question. Quelqu'un qui fait un header de ne pas consommer de vin, et il dit qu'il ne consomme pas de vin cette année. Très bien. Et on nous dit que cette année-là, finalement, elle se retrouve à être bisextile, c'est-à-dire qu'il y a deux mois de Hadar. Vous savez que pour attraper le retard que le calendrier lunaire a sur le calendrier soleil, puisque les fêtes doivent être en corrélation avec les saisons, il faut que le calendrier lunaire ne se décale pas par rapport aux saisons, et donc du coup, tous les trois ans, on rajoute un second mois de Hadar. Et donc, cette personne-là a fait un header jusqu'à la fin de l'année, et finalement, l'année a été marouberette, il y a eu un treizième mois. On nous dit qu'il est interdit jusqu'à la fin de l'année, avec le mois en plus qui est inclus. Alors l'Akmara va essayer de réfléchir. Echidamech, de quel cas parle-t-on ? Si on parle d'un cas où réellement, la personne a dit ce qui est marqué dans la Mishnah. L'Amalili Mimura, l'Akmara dit, c'est évident. A quoi c'est ça de l'enseigner ? Pourquoi ? Quelqu'un qui fait un header jusqu'à la fin de l'année. L'Akmara dit que c'est évident que la fin de l'année, puisque c'est jusqu'à Rosh Hashanah, il est évident que jusqu'à Rosh Hashanah, ça inclut le mois de Hadar, le numéro 1, et même le mois d'Hadar, le numéro 2. Il n'y a pas de raison a priori de l'enseigner, c'est évident. Donc l'Akmara nous dit qu'il faut corriger. Et la Laf de Amar Hashanah, sûrement qu'en fait dans cette Mishnah, il y a une erreur. Et qu'en fait l'enseignement n'était pas un cas où le bonhomme a dit Hashanah cette année, mais il a dit Hashanah Ané. Et donc ça ressemble exactement à notre cas. Yom, Shvaneder, Yom, jour. L'appareil Shvaneder, Hashanah Ané. Et du coup, le Khidush, à ce moment-là, on pourrait comprendre qu'elle serait le Khidush de la Mishnah. Le Khidush serait justement que quand il a dit Hashanah tout court, il n'a pas dit Hashanah pour cette année, il a dit Hashanah Ané, eh bien ça viendrait m'apprendre que ça va jusqu'à la fin de l'année, comme s'il avait dit cette année. Donc on pourrait transposer ça à notre question pour Yom, ce qui fait un Eder pour jour, tout court, c'est comme s'il y avait un Eder pour ce jour, aujourd'hui, jusqu'à la fin de la journée, et non pas 24 heures. Al-Mashanah K'ashanah Damé, Yom Namik Ayom Dine. Très bien. L'Akmara dit non, tu n'es pas obligé de corriger. Tu peux très bien imaginer que la Mishnah se lit comme elle était au départ, c'est-à-dire Hashanah cette année, il y a un Khidush. Alors, l'Akmara Hachanah, Mahoud Etema, non, il faut dire qu'il a dit Hashanah. Mahoud Etema, qu'est-ce que tu aurais pu penser ? Pourquoi c'est important de te dire que celui qui fait un Eder pour cette année, et que l'année elle est bisextile, il doit finalement aller jusqu'au bout ? Parce que tu aurais pu penser, Mahoud Etema, que tu vas, et que le Eder fonctionne en fonction de la majorité des années, et que la majorité des années, deux sur trois, n'ont pas finalement de treizième mois, qu'un Mishnah. Donc, tu n'as pu penser finalement, puisque la majorité des années n'ont que douze mois, une personne qui fait un Eder, qui fait un Eder, donc le sixième mois, comme en général, il ne lui reste que six mois, dans les autres années, eh bien, on lui fait un Eder pour les six prochains mois. Ah, mais pourtant, il y a maintenant 13 mois dans cette année, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on pourrait penser éventuellement, que puisque finalement, en général, il y reste six mois, lui, la fin des Eder pour la fin de l'année, c'est-à-dire pour six mois, et même si finalement, l'année ne se termine que dans sept, à cause justement du mois qui s'est rajouté, eh bien, il lui s'arrêtera un mois avant la fin, un mois avant la Shana, donc à la fin du mois de Hav, et non pas à la fin du mois de Elul, le Kamash, voilà, c'est pour ça que la Mishnah va te dire non. Lorsque tu fais un Eder, par rapport à l'année, c'est jusqu'à la fin de l'année, et ça compte, la Shana, l'année, tu comptes le mois qui est en plus, donc des fois, ça peut être six mois, des fois, ça peut être sept mois, en fonction justement de l'année et du moment, évidemment, où on a fait le Eder. Donc, la question n'est pas résolue sur Yom, jour, est-ce que le jour, c'est comme aujourd'hui, ou c'est comme 24 heures, on n'a pas répondu à la question. Yibayalehu, Lagma pose une nouvelle question. On l'a vu dans la Mishnah, on nous avait expliqué, il y a quelqu'un qui est en Eder pour aujourd'hui, pour cette semaine, pour ce mois, pour cette année, pour ce septennat de Shemitah, on avait expliqué est-ce que Shabbat, Rosh Chodesh, Rosh Hashanah et la septième année, est-ce qu'ils sont partis de ce cycle-là ou du cycle prochain ? La seule chose qu'on n'a pas vu, c'est le Yorvel, parce que dans le cycle des septennats, on a sept septennats. La première septennat, donc jusqu'à l'année sept, la septième année, elle est Shemitah. Après le deuxième cycle, l'année numéro 14, elle est Shemitah, l'année 21, elle est Shemitah, 28, après on a 35, après on a 42 et après on a 49. L'année 49, elle est elle-même Shemitah, mais après l'année 49, on a l'année 50 qui est Yorvel, qui est le Jubilé. Et maintenant, ce Jubilé-là, donc on sait que l'année 7, 14, les années 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, elles-mêmes sont à chaque fois, inclus dans le cycle précédent, donc ce sont finalement la septième année d'un cycle. Maintenant, la 5, 40e année, est-ce qu'elle fait partie du cycle d'avant ou pas ? Quelqu'un qui fait un Eder en plein milieu de la dernière Shemitah, donc qui fait dans l'année 43, 44 ou 45, il fait un Eder par rapport à cette Shemitah, par rapport à ce septennat, est-ce que finalement, c'est sûr que ça inclut l'année 49, est-ce que l'année 50 fait partie du cycle d'avant ou du cycle d'après ? C'est la question de la Goumara. qu'est-ce qu'il y a 50 ? Que l'événement 50 ou que l'après ? Parce que la 50e année fait partie de ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. La Goumara nous dit c'est une Mahloket Tanaim dans une Mahloket Tanaim dans une Mahloket Tashma de Tanya Plukta de Rabiudah et Rabbanan c'est une Mahloket Rabiudah Rabbanan. Le Kiddashem est-ce que l'Etshanat la Chemishim Shana c'est marqué au sujet de la Shemitah ou au sujet du Yövel que vous sanctifierez est-ce que l'Etshanat la Chemishim Shana vous sanctifierez la 50e année où vous appellerez et vous nommerez l'année de liberté dans la terre les Chol Yoshev à tous ceux qui y habitent ce sera un jubilé c'est un jubilé donc ici le mot est en trop ce sera pour vous un jubilé chacun retournera sur sa terre donc les gens qui ont vendu leur terre ne la vendait que jusqu'au jubilé justement en tout cas sur ce on a ici une Mahloket entre Rabiudah et Rabbanan nous dit ici Rabiudah tu comptes la 50e année mais qui n'est pas comptée comme étant à la fois la 50e année du cycle d'avant et à la fois comme la première année du cycle d'après donc on a une Mahloket très importante est-ce que la 50e année est une 50e année en plus ou est-ce que la 50e année elle est à la fois la 50e année du cycle d'avant mais à la fois première année du cycle d'après et maintenant Khamim qui pense que non la 50e année elle n'est que 50 et l'année la première année du cycle prochain sera une autre année et bien les objets Rabiudah c'est marqué au sujet de la Shemitah que 6 années tu sèmeras sur la terre et la 7e année ce sera Shabbat Shabbat ce sera un repos pour la terre donc la Torah a l'air de dire que pour avoir une Shemitah une année de repos de la terre il faut travailler pendant 6 ans or selon Rabiudah le premier cycle du Yovel premier septennat du Yovel on n'aura pas 6 années de travail pourquoi ? puisque selon lui la 50e année qui est un Yovel sur lequel on ne travaille pas et bien et déjà la première année du cycle prochain c'est à dire que le premier cycle le premier septennat du Yovel suivant le premier septennat la première année étant le Yovel de l'année précédente du cycle précédent et bien on ne peut pas travailler donc l'année 1 on ne travaillera pas et bien on travaillera donc l'année numéro 2 numéro 3 numéro 4 numéro 5 numéro 6 et la numéro 7 étant Shemitah on ne travaillera pas et donc au final entre les deux on n'aura travaillé que 5 ans or la Torah nous dit il faut travailler 6 ans et avoir une Shemitah donc selon Rabbi Yudda le fait d'avoir 6 années de travail et une année de Shemitah ne fonctionnera qu'à partir du deuxième septennat qu'à partir de l'année 8 jusqu'à l'année 49 mais entre l'année numéro 1 et numéro 7 il y aura un problème puisque finalement selon lui l'année numéro 1 étant le Yovel le jubilé du cycle précédent et bien l'année numéro 1 on ne peut pas travailler et l'année numéro 7 on ne peut pas travailler il ne reste que 2 à 6 il ne reste que 5 jours 5 années de travail ce qui ne correspond pas à ce que la Torah nous dit alors Rabbi Yudda va objecter la même chose à Chachamim selon vous c'est marqué au sujet de la Shemitah que comme dans la Shemitah on ne peut ni récolter ni semer et bien lorsqu'en général du Shemitah on a la septième année on a la septième année où on ne peut pas récolter et bien on nous dit que la sixième année fera une récolte triple la Torah nous assure que pour justement que la mitzvah puisse être refaite et bien la sixième année donnera 3 fois sa récolte 3 fois pourquoi une première fois pour la sixième année elle-même une seconde fois pour la septième année où je ne pourrai pas récolter ce qui aura poussé qui aura été planté la sixième et qui aura poussé la septième et après puisque la septième je ne peux pas non plus planter et bien la huitième année je n'aurai rien donc il faut aussi que j'ai de la récolte pour la huitième année la huitième année comme j'aurai eu le droit de semer je récolterai la neuvième année mais en tout cas j'ai besoin que l'on me donne à manger pour la sixième année ce qui est normal mais comme je ne peux pas récolter la septième il faut qu'on me donne à manger pour la septième et aussi il faut qu'on me donne pour la huitième puisque la septième je n'aurai pas eu le droit de semer donc du coup la Torah nous dit que la sixième année fera 3 fois et à ce moment là l'objection de Rabuda c'est que selon vous vous êtes d'accord finalement que l'année de Dieuvel comme il a fait partie encore une fois du premier cycle vous avez un problème vous aussi quoi qu'il arrive c'est quoi c'est que puisque finalement l'année 49 c'est la septième année du dernier septennat mais l'année 50 est un Yovel dans lequel on ne travaille pas au final il faudra que la sixième année du dernier septennat donc l'année 48 il faudra qu'elle donne 4 récoltes pourquoi ? 48 il faudra qu'elle donne la récolte de l'année 48 il faudra qu'elle donne la récolte de l'année 49 où je ne peux pas semer il faudra qu'elle donne la récolte de l'année 50 où je ne peux toujours pas ni semer ni récolter et après il faudra qu'elle me donne l'année 51 puisque l'année 50 étant Yovel je n'ai pas non plus semé et en 51 où je peux semer je récolterai du camp 52 donc il faut 4 années donc quoi qu'il arrive nous dit Rabuda quoi qu'il arrive il y a une partie du passout de la Torah qui ne peut pas être applicable par exemple au dernier septennat et donc quoi ? on est obligé de dire quoi ? on est obligé et là tu es obligé de dire finalement qu'une partie des psochimes des versets ne sont applicables que pour certains septennats et non pas pour tous donc par exemple la promesse que ça donnera trois récoltes n'est applicable que pour les six premiers septennats et non pas pour le septième donc tu es obligé de dire ça et bien accepte du coup que moi Rabuda je dise la même chose pour le verset qui dit qu'on travaillera six ans avant d'avoir une Shemitah ça c'est valable pour les six derniers septennats et non pas pour le premier donc ici Rabuda a trouvé une preuve que puisque même Kachamim sont obligés de lire certains versets comme n'étant applicable que sur six septennats sur sept et bien Rabuda dit à ce moment là acceptez que moi aussi je le fasse sur le passout que vous m'avez objecté et que finalement il ne soit applicable ces versets qui disent que l'on travaille six ans que sur les six derniers septennats et non pas le premier qui effectivement selon moi Rabuda le premier septennat au final est composé d'une première année qui est déjà Yovet du cycle précédent donc qui est interdite d'une septième année qui est interdite et donc effectivement le premier septennat il n'y aura que cinq années Khameshanim même si la Torah a dit que ce sera six ans mais la Torah parle des autres septennats on revient maintenant à la fin de la Mishnah qui nous avait dit que lorsque l'on faisait un néder par rapport à Pessah celui qui faisait un néder par rapport à Pessah il faisait un néder Ad à Pessah jusqu'à Pessah et bien dès que Pessah arrivait le néder s'arrêtait celui qui faisait un néder par rapport à Ad chez Yé à Pessah jusqu'à ce que soit Pessah et bien ça inclut la fin de Pessah donc toutes les fêtes de Pessah sont incluses dedans mais il y avait un cas qui était sujet à la Makhloquette celui qui faisait Ad Lifne à Pessah celui qui faisait un néder jusqu'à avant Pessah alors jusqu'à avant Pessah on avait une Makhloquette Rabi Meir pense que jusqu'à avant Pessah c'est jusqu'à avant le premier instant de Pessah et Rabi Hud a dit non Rabi Osimei il a disait que non c'était jusqu'à la fin de Pessah quel est ici le sujet de la Makhloquette en fait lorsque l'on dit jusqu'à avant finalement Rabi Meir nous dit que jusqu'à avant c'est jusqu'à avant le premier instant de Pessah Rabi Hud a nous dit mais non puisque finalement le premier instant de Pessah c'est Pessah mais n'importe quel instant finalement de tous les jours de Pessah toute la semaine de Pessah ça s'appelle Pessah Ad Lifna Pessah nous dit Rabi Osimei jusqu'à la dernière seconde de la fête de Pessah la dernière seconde de Pessah s'appelant encore Pessah et bien la seconde d'avant s'appelle Lifna Pessah donc finalement dans le doute dans le doute on ne sait pas si le moment de Pessah auquel la personne pensait lorsqu'elle a fait le Néder on ne sait pas si l'instant de Pessah où elle voulait justement que le Néder s'arrête on ne sait pas si elle parle du premier instant si elle parle du premier instant de Pessah ou du dernier donc il a dit je fais un Néder jusqu'à un instant avant Pessah est-ce que c'est avant le premier instant de Pessah ou c'est avant un des autres instants qu'il y a entre le début de Pessah et la fin de Pessah et dans le doute on va jusqu'au bout et on se dit que la personne a fait un Néder jusqu'à avant le dernier instant de Pessah et donc c'est pour ça que selon Rabi Osimei ça vient inclure toute la fête de Pessah donc du coup maintenant l'Agnan nous dit les Mimra des Rabi Meir Saba l'omé ayet n'i ishnafche il se fait qu'à pourquoi Rabi Meir donc pense là l'Agnan a dit c'est parce que le problème de Rabi Osimei c'est qu'on est obligé d'imaginer que la personne a fait un Néder avec un Alachon qui n'est pas Barour qui n'est pas clair et que la personne s'est rentrée dans un Safek en disant je fais un Néder jusqu'à avant Pessah et finalement en laissant un doute sur c'est quoi cet instant de Pessah est-ce que c'est le premier instant ou est-ce que c'est un des autres infinités d'instants qu'il y a entre la première seconde de Pessah et la dernière seconde de la fête et bien finalement c'est un doute on ne sait pas et donc Rabi Osimei nous dit dans le doute on interdit mais Rabi Meir pense qu'on ne peut pas interdire dans le doute parce qu'une personne ne fait pas un Néder dans un langage qui le met dans le doute vers Rabi Osimei ça va et donc Rabi Osimei lui penserait qu'un Néder peut être fait de telle sorte à ce qu'il y a un doute donc du coup Rabi Osimei pense que comme la personne peut se mettre dans une situation de doute et bien on dit que c'est ça qu'il a voulu dire un cas qui est un peu douteux et donc on est marmé jusqu'au bout et Rabi Meir pense qu'une personne ne se met pas dans une situation de doute donc forcément lorsqu'il a dit jusqu'à avant Pessah il a pensé au seul moment qu'il n'était pas sujet au doute c'est à dire le premier instant de Pessah et donc un instant avant le Néder s'arrête là qu'on vient de dire qu'il y a un problème c'est que ces deux avis là dire qu'une personne fait un Néder dans une situation qui est un peu douteuse ou pas là les avis qu'on a vu selon Rabi Meir il ne se met pas dans le doute et Rabi Osimei oui il se met dans le doute on a vu qu'en général ces avis sont inversés entre Rabi Meir et Rabi un homme qui a eu deux femmes l'une après l'autre il s'est marié une première fois il a eu deux filles il a fini ce mariage il s'est marié après avec une seconde femme de laquelle il a eu également deux filles donc finalement les deux filles de la première femme sont les deux plus âgées que les deux filles de la seconde femme on a ici deux mariages et deux ménages consécutifs et la personne a dit à un moment donné j'ai donné en mariage ma grande fille mais il n'a pas précisé laquelle et nous on se retrouve après à ne pas savoir quelle fille est Meikou Déchette donc il a fait l'ikidushin à cette fille là il peut prendre l'ikidushin pour la fille mais on ne sait pas on ne sait pas du coup c'est laquelle et dans le doute on doit se comporter on ne sait pas avec laquelle on ne peut pas se marier donc il est chez l'ikidushin à cette fille là et l'agman nous dit est-ce qu'il parle de vraiment la plus grande des quatre donc la plus grande l'aînée du premier ménage ou peut-être que c'est l'aînée du second ménage qui est la plus grande du second ménage ou peut-être que c'est la deuxième du premier ménage qui même si elle est la deuxième du premier ménage elle est finalement plus grande que celle les deux filles du second ménage donc finalement on a un doute entre trois filles on ne sait pas si c'est la plus grande la plus grande la toute première on ne sait pas si c'est pas non plus la deuxième qui est plus grande que le second ménage et on ne sait pas si c'est l'aînée du second ménage il y en a un doute sur trois filles on dit la mishna kula nasurot elles sont toutes interdites les trois donc chuts minaktana chevaktanot sauf la toute petite la dernière la quatrième pour le coup celle-là elle n'est grande par rapport à personne alors toutes les autres ont une grandeur entre guillemets relative ça c'est dit vrai Rabbi Meir donc on voit qu'ici Rabbi Meir il dit que la personne s'est engagée dans le doute il a dit des kidoshines il a dit un engagement dans le doute et donc dans le doute on interdit tout Rabbi Yossi Omer kula nasurot Rabbi Yossi nous dit qu'elles sont toutes autorisées chuts minak de la chevaktanot sauf la plus grande des grandes donc c'est la toute première du premier ménage et donc ici on a l'air d'avoir des avis inversés Rabbi Meir qui est là ici de dire que la personne se met dans une situation de doute et donc du coup dans le doute on interdit les trois filles qui peuvent avoir éventuellement un statut de grande même si ça peut être des grandeurs relatives et selon Rabbi Yossi comme une personne ne se met pas dans ce doute et bien la personne lorsqu'elle a parlé de grande elle a forcément parlé de la plus grande des grandes donc du coup on interdit qu'une seule fille au lieu de trois et donc du coup on a un problème puisque chez nous la Michèle on a dit que c'est l'inverse c'est Rabbi Meir qui ne veut pas dire que la personne se met dans une situation et Rabbi Yossi qui dit que oui En nom de Rabbi Meir on a dit Il faut inverser la Michèle que l'on a vu chez nous la Michèle il faut inverser en fait il a dû avoir une erreur et celui qui a répété la Michèle a dit au nom de Rabbi Meir ce que Rabbi Yossi avait dit et au nom de Rabbi Yossi ce que Rabbi Meir avait dit et l'Akmara finit par trouver une Braïta donc un enseignement qui est proche plus ou moins de la Michèle et qui vient finalement répéter souvent ce qui est marqué dans la Michèle et qui ici confirme la correction de Rav effectivement il y a une Braïta qui dit comme notre Michèle mais qui inverse les deux avis les deux Chitot et le bon c'est ce qui est marqué dans une Braïta celui qui a fait jusqu'à avant ce Zman qui est fixe comme ici Pessah c'est fixe et bien comme il a dit jusqu'à avant et bien à ce moment là selon Rabbi Meir c'est Haché Yétse ça inclut toute la fête donc du coup c'est ce qui était chez nous au nom de Rabbi Yossi et Rabbi Yossi Omer Haché Yagia le Néder s'arrête juste avant Pessah ce qui était l'avis chez nous de Rabbi Meir donc effectivement on corrige se met finalement dans une situation de doute et donc dans le doute on interdit tout Pessah parce que tout Pessah peut être un moment qui est avant un instant de Pessah avant le dernier instant de Pessah donc dans le doute on interdit tout Pessah pareil pour les filles on interdit les trois filles qui peuvent être finalement chacune grande par rapport à une autre et c'est Rabbi Yossi qui pense de manière générale qu'on ne se met pas dans une situation de doute et donc du coup la personne pour l'équidoshine il parlait de la plus grande des grandes celle qui est grande selon tout le monde et par rapport à Pessah quand il a dit jusqu'à avant Pessah et bien il parlait forcément de l'instant sur lequel tout le monde est d'accord qu'on est avant Pessah c'est quoi ? c'est avant le premier instant la première seconde de Pessah Noël Mishnah ce qui fait un aider par rapport aux récoltes au pluriel donc c'est la récolte de blé bâtir c'est la vendange des raisins c'est au moment où on cueille les olives et bien il sera interdit que jusqu'à avant ce Zmanla et ça n'inclut pas mais on expliquera ici pourquoi il y a une différence entre ce genre d'événements qui sont les récoltes et ce qu'à présent on avait vu c'était la fin de l'année c'était Pessah par exemple jusqu'à Pessah il y a une différence entre Pessah et les récoltes pourquoi Zéaclal ? on te donne ici la généralité la règle de fonctionnement tout événement qui est cité comme limite du Néder tout événement qui est fixe qui a une date fixe chaque année dans tout événement qui est fixe dans le temps qui a une date on fait une distinction entre le Néder où la personne dit jusqu'à ce qu'arrive cet événement et jusqu'à ce qu'il y ait cet événement s'il a dit jusqu'à ce qu'arrive Pessah qui est fixe et bien c'est jusqu'à avant Pessah c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait Pessah jusqu'à ce qu'il y ait Pessah jusqu'à ce que Pessah soit passé donc on a une vraie différence dans les deux des darines par contre si la personne fixe comme limite un événement qui n'a pas de date fixe il n'y a pas de différence tout chose qui n'a pas d'événement fixe comme ici les récoltes les récoltes il n'y a pas de date précise ça va dépendre de la maturation des récoltes et donc à ce moment là comme ce n'est pas fixe Quoi qu'il arrive ici que la personne ait dit jusqu'à ce qu'arrive la récolte jusqu'à ce qu'il y ait la récolte quoi qu'il arrive on s'arrêtera avant donc il y a une différence entre les événements qui sont fixes dans le temps et d'autres qui sont plus ou moins variables Misha continue nous dit ce qui fait un aider jusqu'à normalement c'est l'été mais c'est au moment où on cueille les figues jusqu'à ce qu'il y ait ce cet été ou ce moment où on cueille les figues et bien il interdit jusqu'à ce que les gens mettent les figues dans les paniers jusqu'à ce que passe par contre le kait cet événement jusqu'à ce que les gens rangent les couteaux qui servent à couper justement les figues lorsque les figues on les prenait on les esséchait on les écrasait et du coup on avait des rigoulés des velas comme ça on devait couper des sortes de tas de figues séchées qui étaient collées il fallait des couteaux jusqu'à ce qu'on range les couteaux c'est ça avant jusqu'à ce que passe entre guillemets l'été alors ici on a traduit à chaque fois l'été comme étant le zman où on cueille les figues mais l'agma ici va en parler justement premier avis qui nous dit que lorsqu'ici on dit que jusqu'à ce qu'arrive le caït c'est quoi caït on a dit c'est le moment où on mettait les choses on ne dit pas lesquelles dans les paniers la gmara nous dit attention on parle ici des paniers de figues parce que ce sont les figues ici qui définissent ce que l'on appelle caït on verra pourquoi ce qui fait par rapport aux fruits du caït aux fruits de l'été et bien ça n'inclut ici que les figues nous dit que ça inclut aussi les raisins quel est l'avis du premier avis qui est un nakama pourquoi parce que les figues sont arrachées à la main et comme elles sont arrachées à la main à ce moment là c'est ça ce qu'on appelle ketitsa ketitsa c'est lorsque justement on arrache quelque chose ketitsa le mot ketitsa nous dit un nakama ça inclut arracher un fruit à la main et donc caït ketitsa ça n'inclut que la récolte des figues puisque c'est les figues qui sont arrachées à la main alors que les raisins sont arrachées avec un avec un sac qu'il n'est qu'un couteau avec un ciseau ils sont arrachés avec un ustensile ça va nous dit ici rajbag c'est pas vrai même les raisins parfois lorsqu'on laisse le raisin un peu plus longtemps sur les vignes et bien la la branche sur laquelle tiennent les raisins a tendance justement à sécher un peu plus et si elle sèche et qu'elle est un peu moins humide et bien on a la possibilité de l'arracher à la main donc c'est la raison pour laquelle on a une martoquette ici est-ce que caït est-ce que ketitsa c'est davka les figues qui sont toujours arrachées à la main ou est-ce que ça inclut aussi les raisins qui parfois en fonction de la maturité justement de la vigne peut parfois être arrachée à la main et parfois arrachée avec le couteau Sous-titrage ST' 501